Ok, alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que t'as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages et surtout te donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de ma présentation au cours de laquelle je vais m'attarder. Je vais faire une fixation sur le fameux déclic auquel je fais allusion à la fin de la troisième partie de ma présentation. Tu sais, l'épisode qui s'appelle Amour et KO, sur lequel vous avez beaucoup cliqué sans avoir cliqué sur les autres. Putain, regardez-les dans l'ordre de mes épisodes de quoi est-ce que je mets des numéros ? C'est 1, 2, 3, 4, ça va dans ce temps-là. Bref, quoi qu'il en soit, je faisais allusion à ce déclic qui m'a fait passer d'une phase de ma vie où j'étais complètement perdu, full KO, je ne sais pas où je vais, c'est la fin du monde, je ne suis qu'une merde, à une phase de je sais où je vais, je sais ce qu'il faut faire pour aller là où j'ai envie d'aller et surtout, je fais ce qu'il faut faire pour aller là où j'ai envie d'aller. Et puis, du coup, je vais là où j'ai envie d'aller, donc c'est génial. Je baisse tout, pour le dire grossièrement. Aujourd'hui, on va parler de ça. Mais avant ça, déjà, premièrement, j'aimerais te remercier pour les retours hyper positifs que j'ai eus sur Instagram et par e-mail. C'est cool, ça a l'air de te plaire, ce podcast, donc merci de me remercier. C'est cool. N'hésite surtout pas, si tu as envie de me mettre trop bien, parce que moi, je sais que ça me fait trop plaisir. En fait, il y a un mec sur Twitter qui m'a dit, ouais, ma chambre, elle est hyper clean, parce que à chaque fois que je termine un épisode, ma chambre, elle est hyper clean. Envoyez-moi des photos, que ce soit sur Twitter ou Instagram, de votre chambre avant, ou de votre chambre, de votre appart, je m'en fous, avant le podcast et après le podcast. Ce serait ouf. Moi, je vous retweet si vous faites ça et je vous repose sur mes stories Insta. Ce serait trop stylé, je kifferais trop voir ça. Bref, ça me ferait grave plaisir. Et parallèlement à tout ça, comme tu sais, tu peux m'envoyer des questions à l'adresse mail eliavilamunios.com. Et j'en ai reçu plusieurs. Par contre, je ne peux pas vraiment directement les aborder, étant donné que ce sont des questions qui sont un peu d'ordre général. On me parle d'actualité et là, on est vraiment dans, je me focalise, tu vois, sur la présentation de qui je suis. La raison pour laquelle je fais tous ces épisodes de présentation, c'est pour permettre à une personne qui me découvrirait dans, je ne sais pas, dans un an, qui tomberait sur un de mes podcasts, sur j'en sais rien, mec, de quoi je vais parler, mec, des plaques à induction. Eh bien, il tombe sur le podcast des plaques à induction, il se dit, mais c'est qui ce mec ? Et il a envie de savoir à qui il a affaire. Et là, paf, c'est génial, tu vois, il y a des épisodes de présentation dès le début auxquels il a accès. Et c'est peut-être toi qui es en train de m'écouter maintenant, mec, après mon épisode des plaques à induction. Donc, les questions que j'ai sélectionnées, en fait, elles sont en lien direct avec l'épisode numéro 3, enfin, la troisième partie de ma présentation. J'ai une question d'Elodie, tout d'abord, et une question d'Alexandre. Alors, la question d'Elodie, c'est la suivante. Ok, alors, jamais j'aurais pensé faire ça, c'est trop marrant, j'ai l'impression, dans une radio de Love, Dr. Love. Première chose que je peux te dire, Elodie, c'est déjà merci de m'avoir écrit un truc comme ça. C'est cool, ça me fait un peu du contenu. Et puis, si je peux t'aider en plus derrière, c'est hyper génial. Donc, merci de faire confiance en mes conseils et mon expérience. Pour commencer, moi, ce que je vais pouvoir te conseiller, c'est de faire attention aux conseils des gens. Parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que toi qui connaît aussi bien que toi la nature de ta relation. Toutes les choses que ton ex, du coup, t'as dites et toutes les choses que toi tu lui as dites dépendent du contexte, dépendent de n'importe quel regard que vous vous êtes lancé juste avant, de n'importe quelle caresse, de n'importe quel geste, de n'importe quelle chose même que vous vous êtes dite avant. Donc, si tu vas raconter à ta copine ou à ton pote, tu lui dis « Ah, mais il m'a dit ça, il m'a dit ça » et puis ta copine, elle fait « Ah, mais ça, ça veut dire ça et tout, et donc tu devrais faire ça. » En fait, tes amis, tu vois, ils ont peut-être envie de t'aider, mais ils ne peuvent pas te donner, si tu veux, des vrais bons conseils parce qu'en fait, ils n'ont pas toutes les informations. Et la seule personne, en fait, sur Terre qui a toutes les informations, c'est toi. Donc, dans tous les cas, communiquer ce que tu ressens, communiquer ton impression par rapport à ton couple, tu vois, c'est important, ça va te permettre de faire le tri, en fait, dans tes pensées. Tu vas dire un truc, les gens vont te répondre quelque chose et tout, tu vas apprendre à formuler un peu ce que tu ressens. Ils vont dire des trucs, des fois, tu vas pouvoir faire des petites connexions, mais prends jamais le conseil qu'on te donne, que quelqu'un d'autre te donne pour argent comptant, en fait. C'est à toi, au final, de faire l'analyse finale décisionnelle. Fais vraiment surtout très gaffe, en fait, au conseil des gens. Une chose aussi, maintenant, c'est que c'est un peu paradoxal ce que je vais dire. Enfin, je vais essayer de ne pas tomber dans le paradoxe, parce que là, je m'apprête à te donner un conseil, après t'avoir dit qu'il fallait faire attention au conseil des gens. Mais si tu viens de rompre avec ce mec, si j'ai bien compris, et il a envie que vous soyez potes, parce que vous étiez potes avant que vous soyez en couple, ce qui est délicat, c'est qu'en fait, vous avez rétrogradé quelque part dans votre relation. Tu vois, ce n'est pas comme si vous étiez passé de potes à couple, là, il n'y a pas de problème. Vous êtes passé de couple à pote. Enfin, en tout cas, il sait ce qu'il aimerait. Et le problème de ça, si tu veux, c'est que c'est une relation qui est moins intime. Tu vois, déjà, une relation de pote par rapport à une relation de couple. Et c'est dur, en fait, de perdre en intimité. Vous allez perdre beaucoup de gestes d'affection, parce que j'imagine que c'est un peu le but de rompre, c'est-à-dire que vous ne devriez plus trop avoir de gestes d'affection, sinon, au pire, fais ton expérience et tu te rendras compte, peut-être, tu pourras tirer tes propres conclusions. Donc, peut-être, il faut vivre ton truc. Essaye peut-être d'être pote avec lui et de continuer à avoir des gestes d'affection. Mais je ne pense pas que c'est ce que tu as envie de faire, en fait. Je pense que, de ce que j'ai l'air de comprendre, toi, tu aimerais que la relation se termine, et lui, il aimerait que vous soyez potes, et toi, tu ne sais pas trop quoi faire. Bref, attends, je me perds un petit peu, mais ce que je veux te dire, ce que je veux te dire, c'est que tu as peut-être besoin de faire le deuil de ton couple. Tu vois ? Genre, ton couple, c'est terminé, et toi, tu as peut-être besoin d'un peu de temps pour processer tout ça. Et si, dans ce temps qu'il te faut pour processer tout ça, tu as ton ex qui est là et puis vous devez être pote, je ne sais pas. Mais j'ai un peu l'impression que c'est... Si toi, tu as l'impression, en tout cas, que c'est compliqué de réussir à gérer la situation et à comprendre ce qui est bon pour toi alors qu'il y a sa présence à lui en tant qu'ami, ben, dis-lui. Dis-lui que, en tout cas, pour l'instant, tu ne peux pas être pote avec lui parce que vous venez de rompre, que tu as besoin de temps pour processer tout le truc. Enfin, dis-lui. Genre, à nouveau, c'est toi qui sais, c'est toi qui connais, peut-être que vous arriverez à très bien être pote. Mais moi, c'est un peu ce qui me semble logique, tu vois. Et quand tu lui dis des choses, alors ça, essaie de faire gaffe, c'est que dis-toi que toi, tu as l'impression que tu es perdu dans ta tête, mais dis-toi bien que lui, genre, une rupture amoureuse, c'est vraiment du chaos pour l'un comme pour l'autre. Donc, essaie de gérer la situation aussi bien que possible. C'est-à-dire que, change pas de position. Genre, dis-lui pas une chose et l'inverse le lendemain. Parce que là, tu vas juste le détruire, tu vas juste lui faire péter un câble et il va être le plus incohérent possible si tu commences à faire comme ça. Explique-lui les choses, calmement, mais fermement. Essaye de pas, genre, reste calme. Je sais que c'est dur, je sais que ça peut beaucoup demander parce que souvent, c'est des discussions qui sont très intenses d'un point de vue émotionnel, mais si tu arrives à garder ton calme et à gérer cette situation aussi bien que possible, je te jure, tu vas être en train de construire la fondation de ta future relation avec cette personne. Que ce soit une relation d'amitié, que ce soit, peut-être, vous vous remettez ensemble, que ce soit, peut-être, vous voyez, peut-être, bah, plus, parce que vous êtes plus potes, mais vous allez vous recroiser dans deux ans. Bah, si vous recroisez dans deux ans, les mots et les discussions que tu auras eues lors de la rupture vont avoir son importance. Donc, envoie pas tout péter, j'imagine que c'est pas ce que t'as envie de faire, mais essaye de gérer ce moment qui est très délicat au mieux, même si c'est très facile à dire et peut-être pas très, très facile à faire. Donc, essaye de, voilà, pour dire les choses, bah, courage, hein. C'est pas évident, c'est difficile, comme tu le dis, une rupture. Je peux te dire un truc, peut-être pour te rassurer, c'est que cette souffrance qui est liée à la rupture, essaye d'en profiter. C'est un peu débile comme truc, ce que je suis en train de te raconter, mais non, c'est pas débile, en fait, mais ça peut paraître un peu absurde, mais si t'as des potes qui te disent, « Né, on va, viens, on va juste se foutre des mines, on va sortir, on va faire la teuf », bah, c'est peut-être pas la meilleure idée à faire parce que ça va pas t'aider. En gros, la souffrance que tu ressens suite à la rupture, elle est là pour t'indiquer qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie. Et cette chose qui va pas dans ta vie, c'est une rupture amoureuse, ok ? Et donc la souffrance, elle est là pour te dire, « Ah, t'as rompu, c'est pas bien, donc je te fais souffrir. » Mais pourquoi elle te fait souffrir ? Justement pour que t'évites de refaire une nouvelle rupture amoureuse. C'est ça le but de la souffrance, c'est de te dire, « Regarde, une rupture, ça fait mal, donc c'est un truc à éviter. » Fais pas de rupture. Donc profite de cette souffrance pour faire une introspection sur toi-même et pour comprendre qu'est-ce qui a mené à ta rupture et pour essayer de déjà voir à ton propre niveau, si tu veux, ce que t'as pu faire pour contribuer à cette situation de rupture qui est déplaisante. Donc, c'est très facile à dire, mais essaie de pas noyer ton chagrin dans l'alcool ou autre substance et essaie de te comporter de la manière la plus ferme, calme et juste et correcte possible avec monsieur, même si lui ne le fait pas. Dis-toi qu'il est tout aussi perdu que toi et essaie de ne pas te laisser emporter genre dans... Si lui est perdu et qu'ensuite, il te dit le lendemain, « Vas-y, on revient ensemble et tout. » Essaie vraiment de... Reste solide sur tes appuis, reste solide dans ta tête. Courage, Elodie. Question d'Alexandre. Ensuite, désolé, je saute un peu du coquelane, mais je me rends compte en fait que j'ai un peu peur de... Vous me direz, par message Insta ou par email, si vous pensez que répondre à ces questions en début d'épisode, c'est peut-être un peu trop long ou c'est peut-être un peu... Je devrais peut-être y répondre de manière plus courte. Pour l'instant, je vais un peu prendre mon temps pour répondre à ces gens. Là, surtout, c'est une question qui me... Qui me touche un peu parce que les ruptures amoureuses, c'est un sujet... Deux secondes, il faut que je parle un peu. C'est un sujet, comment dire ? C'est un sujet délicat, ça fait souffrir. Ça fait mal une rupture. J'en ai vécu trois et les trois fois, ça fait mal. À chaque fois, ça fait mal. Ça fait mal différemment parce que... Déjà, ta deuxième rupture amoureuse, quand tu la vis, c'est plus la première et vu que c'est plus la première, tu sais quelque part que c'est possible de s'en sortir parce que la première rupture amoureuse, putain, j'ai envie de mourir. C'était la fin du monde. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu parce que c'est ce qui a causé mon déclic. Bref, question d'Alexandre maintenant qui me dit... Tu as mentionné le métier de dialogueur pour des associations dans un de tes podcasts. C'était effectivement le podcast juste avant, Amour et chaos. Et je pense que ça pourrait être pertinent pour tes auditeurs de développer à propos de ton expérience à ce sujet. Je passe les entretiens à Lausanne dans quelques temps donc j'écouterai ta réponse avec attention. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris le métier de dialogueur, en fait, c'est ces gens qui t'arrêtent dans la rue pour te faire signer des... Comment on dit ? Pour te faire devenir membre, en fait, de diverses associations, en fait, où tu vas payer une cotisation 10, 20, 30 euros par mois et en échange, tu vas recevoir des newsletters qui vont un peu te tenir informés de comment ça se passe, de ce qui est fait avec ton argent. Alors, mon expérience en tant que métier de dialogueur, en fait, je suis revenu là-dessus parce que, en fait, c'était une belle expérience. En fait, c'était l'exercice de vente le plus hardcore de ma vie. Genre, vraiment, c'est ultra hardcore. En fait, tu dois arrêter des gens qui n'ont pas envie d'être arrêté, genre dans une gare, tu n'as pas envie d'être arrêté parce que tu as une gare, tu as un train à prendre, dans une poste, tu as juste envie de... Quand tu vas à la poste, c'est peut-être à la fin de ton travail, c'est peut-être à ta pause de midi, tu n'as pas envie de... Et tu penses en plus à ta thune, donc tu n'as pas forcément envie de lâcher de la thune. Donc, tu les arrêtes pour leur proposer... Même pas, tu ne leur proposes même pas un produit ou un service, en fait, tu leur proposes juste de lâcher du cash. Genre, c'est vraiment ce que tu es en train de faire. Donc, c'est hyper dur comme exercice. Ça peut être aussi... Ça peut être aussi assez... Ça peut être inconfortable, tu vois, pour toi, la personne, le dialogueur qui doit arrêter les gens dans la rue. Mais c'est un super exercice, en fait. Et la raison pour laquelle, je pense, j'avais bien géré là-dedans, c'était que moi-même, en fait, je faisais des dons à plusieurs associations. Donc, moi-même, j'avais signé. Donc, je m'étais déjà posé la question de pourquoi donner de l'argent à une asos et ma conclusion, c'était, après un petit raisonnement interne, c'était, oui, c'est une bonne chose de le faire, donc je donne de l'argent. Donc, au final, même si mon raisonnement, il avait peut-être des failles, tu vois, au final, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire avec mon argent à cette époque-là, au final, l'important, c'était que j'étais convaincu que donner de l'argent à une association, c'était une bonne chose. Et à partir de là, mon enthousiasme, je réussissais à le communiquer aux personnes que j'abordais dans la rue parce que je savais que c'était en mode, vas-y, fais ce truc, moi-même, je l'ai fait, je sais que c'est bien, go. Et ça ne veut pas dire que je le disais dans la rue, mais tu vois, c'est ce qui se ressentait. Parce que ce job, je l'ai fait du coup en 2013, en 2013-2014. Et ensuite, j'ai réessayé de le faire en 2017, alors que j'avais, ou de vrai, par là, genre en 2017. Et en fait, j'ai fait genre deux semaines et j'ai stop. Et en fait, j'ai capté, en fait, ce que je ne pouvais pas, c'était, je pense que c'était genre le troisième jour où j'ai réalisé que j'étais en train de vendre un truc que moi-même, je n'avais pas acheté. Et à partir de là, c'était juste impossible. C'est un peu le gros problème auquel je fais face avec... Putain, t'imagines même pas. Genre, aujourd'hui, tu vois, dans ce podcast, on n'a toujours pas de sponsor. Parce que, bah, j'aimerais choisir un sponsor dont je consommerais moi-même le produit. Tu vois ? Genre, c'est pas parce qu'un mec il vient et il me fait « Ah, salut, j'ai l'aspirateur, salut, j'ai cette montre connectée, salut, j'ai ce bracelet, salut, j'ai cette merde. » Que je lui dis « Ok, vas-y, parfait, je vais parler de toi. Et puis non, moi, je peux pas te vendre un truc que moi-même je consomme pas, si tu veux, parce que je me sentirais genre juste complètement hypocrite de le faire. C'est pour ça que tu peux aller sur mon site eluavillamonios.com et te préinscrire pour mes cours d'anglais, parce que ce serait des cours d'anglais que j'aurais complètement acheté, c'est des cours de psychologie en anglais, enfin, des cours de psycho qui sont donnés en anglais et que je reprends en français, je les analyse et tout, c'est hyper stylé, ou alors te préinscrire aussi pour mon programme C'est un Raps et peut-être même qu'ils seront disponibles au moment où t'écouteras ce podcast. Pour l'instant, effectivement, ils sont pas disponibles, c'est vrai, on m'a fait la remarque, on m'a dit ah mais tu parles des trucs mais ils sont pas encore dispo. Effectivement, c'est parce que je prévois que des gens écouteront ce podcast peut-être dans un an ou peut-être même dans quelques semaines quand le programme sera disponible et donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de dire qu'ils sont pas disponibles même si c'est ce que je viens de faire. Alors, du coup, pour revenir sur ton métier de dialogueur, désolé, je m'emballe un petit peu mais apparemment, vous aimez bien quand je m'emballe et surtout apparemment, vous seriez pas dérangé que je fasse des épisodes plus longs donc vas-y, on va faire un épisode plus long pour une fois quoi. Attendez, je bois de l'eau. Donc voilà, métier de dialogueur de la balle, si tu veux tout exploser dans la vente, c'est un super livre de Grant Cardone qui s'appelle Sell or Be Salt. C'est un... Grant Cardone, c'est juste le buzz de la vente. Si t'écoutes l'audiobook, c'est trop stylé parce que le mec il parle de son livre avec un enthousiasme tel que genre dès que tu l'écoutes, t'as envie d'aller vendre des trucs donc ça peut peut-être te chauffer. Moi je ne l'avais pas encore lu à l'époque où je faisais dialogueur et puis pas trop peur des rejets, ça de toute façon tu vas apprendre à t'en battre un peu les couilles parce que t'as pas vraiment le choix. Dis-toi que quand les gens ils t'adressent pas la parole ou ils te repoussent dans la rue, c'est pas Alexandre qui sont en train de repousser en fait, c'est le mec qui les aborde pour faire signer un papier pour les associations. Donc quelque part, t'as ton uniforme ouais, grandis, c'est un putain de job, franchement tu as kiffé. En tout cas, merci Alexandre pour ta question et je vais pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet à savoir ce déclic. Je vais peut-être faire un petit rappel de la situation dans laquelle je me trouvais juste avant le déclic histoire que tu captes un petit peu si t'as pas forcément écouté l'épisode, enfin la troisième partie de la présentation juste avant ou peut-être tu l'as écouté mais genre il y a trop longtemps ou peut-être tu l'as jamais écouté et pour ça je vais utiliser une métaphore comme ça même ceux qui ont l'épisode numéro 3 assez frais dans la tête ils vont quand même en tirer quelque chose de plus. J'ai utilisé une métaphore qui s'appelle la métaphore de l'ascenseur. Cette métaphore c'est moi qui l'ai inventée à 100% donc elle est complètement originale. Imagine ce moment qui a dû déjà certainement t'arriver où tu appelles un ascenseur et après 2 minutes ou 3 minutes passer à attendre cet ascenseur tu réalises que si t'avais emprunté les escaliers tu serais déjà arrivé en haut tout simplement parce que l'ascenseur il met du temps à attendre. Tu vois ce moment c'est un peu chiant et dans un moment comme ça généralement tu ne commences pas à monter les escaliers parce que tu te dis que si tu commences à monter les escaliers les 2 minutes que tu as déjà passé à attendre l'ascenseur elles ne t'ont servi à rien. C'est un peu la théorie de la version à la perte. Tu as déjà passé 2 minutes à attendre tu as dépensé 2 minutes de ton temps si tu montes les escaliers tu as vraiment perdu 2 minutes de ta vie alors que si tu attends et que même l'ascenseur il arrive je ne sais pas 30 secondes 45 secondes tu auras dépensé 3 minutes mais tu auras pu prendre l'ascenseur donc toutes les 3 minutes quelque part elles avaient du sens vu qu'elles ont servi à te faire attendre l'ascenseur qui effectivement est arrivé. Maintenant imagine qu'il y ait un technicien qui se pointe et qui vienne et te dise si jamais l'ascenseur il est en panne en mode vraiment en live il ne va pas du tout monter parce qu'il ne fonctionne pas. A ce moment là tu fais quoi ? Tu continues à attendre un ascenseur en panne ou tu prends les escaliers ? Ma situation à moi pendant 2 ans à la sortie de mon lycée à la sortie du gymnase donc dès que j'ai obtenu mon bac pendant 2 ans ma solution à moi pour arriver en haut donc pour réussir à atteindre ces choses ces rêves que j'avais c'était d'attendre un putain d'ascenseur en panne pourquoi en panne ? Parce que en fait je ne faisais rien et je me disais t'inquiète dans l'avenir il y a un truc qui va me faire monter et plusieurs fois j'avais une voix qui me disait mec en fait si tu ne fais rien il ne va rien se passer mais je ne la croyais pas cette voix cette voix c'était le technicien qui me disait mec si tu restes ici tu ne vas juste pas bloquer et en fait la raison pour laquelle je ne voulais pas commencer à me mettre en marche à monter mon escalier c'est justement parce que j'avais déjà passé tellement de temps à attendre que de me mettre à monter les marches de l'escalier de me mettre du coup à bouger mon cul et à entreprendre des actions dans le présent pour améliorer pour construire mon futur ça aurait voulu dire que j'ai vraiment perdu du temps si tu veux et donc j'étais dans un état un peu c'était horrible en fait tu vois je me montais de fou à moi-même du coup je me faisais zéro confiance en moi parce que si tu te mens à toi-même tu fais zéro confiance sur toi et parce que de la même manière que si ta mère elle te ment tu ne vas pas faire confiance à ta mère et une personne qui te ment tu ne peux pas lui faire confiance et donc si toi-même tu te mens à toi-même tu ne te fais pas confiance en toi tu n'as pas confiance en ta capacité à t'aider toi-même à t'amener là où tu dois être amené donc zéro confiance en toi tu ne sais pas que tu es capable de faire des trucs c'est de la merde tu te sens juste comme une merde et c'est comme ça que je me sentais donc déjà je me sentais un peu comme une merde mais j'arrivais encore à me voler la face et à me dire ah non mais t'inquiète ferme ta gueule le technicien l'ascenseur il va monter à un moment ou à un autre comme par magie ça va monter mais au moment où je me suis séparé bah là c'était différent parce que ça m'a mis un grand coup dans la gueule en plus de ça je voulais me manger deux échecs académiques dans la face donc premier échec en relation internationale à Genève en été 2015 deuxième échec en HEC en été 2016 c'est l'été du coup je me sépare de ma copine et en plus de ça je souffrais depuis bah depuis quelques années d'un espèce de syndrome de vide post fame alors j'ai inventé la terminologie là maintenant en live mais ce que je veux dire par là tu vois c'est que quand j'avais genre 17 ans j'ai lancé une chaîne YouTube qui en un an et demi a monté à 450 000 abonnés et c'était beaucoup à l'époque 450 000 y'avait pas tout le monde qui avait 450 000 abonnés je me faisais reconnaître dans la rue genre les gens ils me connaissaient tu vois et quand j'ai arrêté de faire ces vidéos quand j'avais environ 19-20 ans bah petit à petit les gens ils me reconnaissaient plus dans la rue et ça peut être très court à dire mais je m'étais habitué à un certain standard de reconnaissance publique et quand j'avais plus ce standard de reconnaissance publique ou quand il était disons moins élevé qu'avant bah je le ressentais je ressentais et j'avais l'impression d'être personne donc j'avais vraiment l'impression d'être vraiment une merde en fait donc ces trois éléments accumulés donc les échecs académiques la séparation et cette espèce de vie de post fame accumulés bah ils ont fait que je me suis senti tellement mal que je me suis dit écoute mec tu sais quoi vas-y regarde les choses en face en vrai t'es une merde ok et pourquoi t'es une merde parce que t'es en train d'attendre juste qu'il y a un ascenseur qui fonctionne pas au passage t'amènes genre au sommet t'as envie de monter au sommet commence à monter les marches et là j'ai juste ravalé toute ma fierté discussion que j'avais eu avec mon père quand j'étais j'étais juste dans le jardin en fait j'étais en train de l'aider dans le jardin c'était l'été justement après avoir foiré mes examens où je discutais avec lui et c'est là où je me suis dit putain en fait je vais faire du droit et je sais que je vais tout baiser et je me souviens enfin bref c'était pas une discussion de ouf c'était pas une genre une méga discussion mais je me souviens de l'endroit où j'étais dans le jardin et de moi en train d'expliquer à mon père que j'avais juste faire du droit et que c'était mon plan pour la suite j'avais en fait un petit peu de confiance en moi on va dire à la fin de cette année en HEC même si je me sentais comme une merde parce qu'en fait vu que j'avais commencé le street workout un an plus tôt et que j'avais récolté les fruits de mon travail j'avais un peu des résultats sur mon corps qui se voyait en fait j'avais confiance en ma capacité à sacrifier le présent pour obtenir effectivement un avantage dans le futur je savais qu'à force de travail je pouvais avoir des résultats je me l'étais prouvé via le sport en fait c'est la grosse importance du sport pour moi c'est ça c'est de te montrer que si tu taffes t'as des résultats parce que si t'as un stade toi maintenant dans ta vie où je sais pas t'es un peu perdu tu sais pas trop quoi faire et tu sais pas où aller t'as pas vraiment confiance en toi t'as pas vraiment tu sais pas si tu vas pouvoir mener un projet à bout commence à faire du sport parce que ce qui est certain c'est que si tu fais des pompes au bout d'un moment tu vas prendre des pecs et des triceps si tu fais des tractions tu vas prendre du dos et des biceps et ça qui que tu sois ce sera le cas point barre c'est pas en mode vas-y je me lance dans un projet je vais faire du commerce de kiwi ou je sais pas quoi et en final bah ça plante et puis merde je me sens vraiment comme une merde non le sport tu sais au moment où tu commences que l'effort que tu mets il va payer t'as juste besoin de mettre l'effort d'être discipliné donc si t'as un stade dans ta vie où tu sens que tu pourrais avoir plus où tu sens que t'as envie de détruire des trucs tu sens que t'as envie de tout baiser tu sens que t'as du potentiel mais tu vois que t'es au point mort et tu sais pas par où commencer commence par du sport genre tape des pompes tape du gainage défonce toi viens sur mon site il y a un programme c'est un rêve tu te télécharges pas mais pff tu commences commence à faire un truc bouge va courir parce que l'exercice physique amène un progrès forcé en fait et c'est ça qui est cool donc moi j'avais déjà un peu de confiance en moi tu vois grâce au sport et cette confiance si tu veux j'ai réussi à la transposer dans le domaine des études et en plus de ça peut-être je vais le dire parce que c'est pas négligeable quand j'avais foiré mon année en HEC je l'avais foiré parce que j'avais complètement boycotté certains cours comme je l'expliquais à des cours qui m'intéressaient pas à savoir mathématiques informatique tout ça je mets pas trop par contre des cours comme les statistiques le management le droit d'entreprise ou le comportement organisationnel c'était des cours que j'avais grave kiffé j'avais grave accroché et ces cours là je les avais bossé et j'avais réussi les examens de ces cours donc je savais que si je mettais l'effort dans les études je pouvais le faire maintenant je savais pas encore si j'allais réussir à gérer une parce que tu vois au final ces cours c'était genre 5 cours sur attend il y avait genre 6 je vais pas dire de bêtises mais imagine rien qu'il y avait 6 cours par semestre je sais pas s'il y avait effectivement 6 cours par semaine ou peut-être plus mais tu vois même si il n'y avait que 6 par semestre ça veut dire 5 cours sur 12 donc j'ai réussi 5 examens en bossant 5 examens sur 12 maintenant est-ce que j'aurais réussi 5 examens en bossant genre tous les examens bah peut-être pas tu vois donc j'avais pas full confiance en moi mais je savais en tout cas que j'étais pas complètement buildé tu vois je savais que je pouvais le faire et c'est ouf mais pour te dire à quel point ma confiance en moi elle était basse elle était faible elle était au point 0 j'étais convaincu d'être une grosse merde en fait et c'est très drôle parce que quand j'étais petit j'étais toujours le premier à l'école j'étais toujours enfin j'étais toujours j'ai défoncé tout en fait mais j'ai sauté une classe tu vois et vraiment à partir du partir du moment en vrai où j'ai commencé à fumer de la weed genre j'ai vrai non non c'est pas vrai à partir du moment où je suis arrivé sur le canton de Vaud ça a été un peu plus compliqué mais au final j'ai quand même pas doublé d'années tu vois j'ai en fait à partir du moment où j'ai commencé à faire un peu de la merde à réfléchir à trop de trucs à partir dans tous les sens mais quand j'étais mais quand même tu vois j'ai pas doublé des années tu vois mais par contre là pour l'université c'était un système qui était tellement ouvert si tu veux dans le sens où où t'es pas du tout guidé t'es pas pris par la main tu t'organises vraiment comme tu veux y'a pas de contrôle de présence y'a rien du tout voilà j'étais complètement perdu quoi enfin j'avais fait deux échecs académiques donc j'ai pas vraiment confiance en moi donc voilà tout ce contexte moi complètement dos au mur pour une fois dans ma vie je pouvais pas refaire une quatrième première année donc ça c'était ma troisième première année qu'au moment où je commençais le droit j'étais obligé de réussir ce qui était cool c'est que j'avais déménagé cette fois-ci j'habitais sur le campus donc j'évitais de me taper tous les trajets en plus de ça je fréquentais plus tous ces gens de mon entourage qui fumaient de la weed et ça c'est un gros 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 changement positif j'en parle j'en parle en fait dans ma vidéo sur la drogue donc va écouter ma vidéo sur la drogue elle est pas encore publiée au moment où j'enregistre ce podcast mais je vais la publier dans une semaine ou deux donc il y a de très grandes chances pour que t'écoutes ce podcast au moment où elle est publiée statistiquement parlant même s'il y a genre 10 000 personnes qui l'écoutent avant vu que ce podcast il va rester jusqu'à la fin des temps de l'univers il y aura en tout cas 10 000 une personne après tu vois donc je vais avoir ma vidéo sur la drogue je parle justement de ça du fait que en arrêtant de fumer en fait je me suis retrouvé all-in dans une seule réalité ce que je veux dire par là c'est que à chaque fois ce qui se passait avant c'était que je fumais et du coup je fumais le soir tout le temps et à chaque fois que je fumais j'étais un peu enfin je déconnectais de la réalité de Elio Sobre si tu veux et j'avais des nouvelles choses qui m'intéressaient tu sais quand t'es foncé tu fais pas les mêmes choses que quand t'es pas défoncé donc en fait j'avais tout mon système de valeurs qui changeait je m'intéressais à des choses nouvelles je voyais les choses d'un oeil différent en fait et ça m'aidait pas du tout à me structurer ça m'aidait pas du tout juste en fait à rester focus sur un truc parce que tout changeait si tu veux pendant un moment et du coup j'avais des nouvelles pensées je cogitais je réfléchissais je me faisais des raisonnements mais en fait qui étaient faits dans un état qui était pas mon état normal si tu veux au lieu de me faire ces raisonnements en étant juste sobre en méditant et en me posant vraiment la question je me faisais ces raisonnements dans un autre état et en fait ça a créé plus de confusion qu'autre chose tu vois et en arrêtant de fumer j'étais juste sur les 24 heures d'une journée constant en fait dans les choses auxquelles j'accordais de la valeur et comment j'allais faire pour atteindre ces choses auxquelles j'accordais de la valeur et ça c'était lourd donc non seulement quand j'ai commencé le droit du coup un petit peu avant en réalité parce que j'avais déjà déménagé en fait en fin de HEC parce que voilà fin de HEC j'avais déjà déménagé sur le campus mais c'était pas assez tôt pour commencer à faire les choses bien du coup j'habitais sur le campus pendant cette année de droit j'ai rédigé ma première constitution aussi donc cette constitution vous me demandez souvent que je vous en parle un petit peu plus sur sur Insta sur Youtube vous faites des commentaires j'ai fait une vidéo Youtube qui s'appelle la routine dans laquelle je vous explique quel est l'intérêt de se faire une constitution et je vous explique comment je la fais donc cette vidéo elle existe c'est juste que ça n'appelle pas la constitution c'est une vidéo elle s'appelle la routine sur Youtube la constitution pour ceux qui n'ont absolument aucune idée de quoi je parle et qui vont me dire c'est quoi ce taré c'est en fait c'est un papier sur lequel je note toutes les choses qui sont absolument importantes pour moi toutes les choses auxquelles j'aspire et que je lis tous les matins et tous les soirs voilà ben plus ou moins voilà c'est un peu comme ça que ça s'est passé donc là j'ai commencé mon année en droit alors dès le début je me suis juste mis un rythme de vie complètement hardcore à l'époque j'écoutais un mec qui s'appelle Franck Nicolas sur Youtube il me chauffait trop le type genre il avait commencé à parler de se lever à 5h du matin donc je me levais tous les matins à 5h je faisais mes tubes j'allais bosser mes cours avant d'aller en cours c'était zéro soirée en même temps les soirées j'avais assez donné les deux dernières années les deux années qui avaient précédé ma première année de droit c'était full soirée c'était full alcool full weed full juste me péter la tête tu vois et j'avais déjà assez donné de ces trucs genre j'avais plus besoin de ça j'avais déjà j'avais déjà 21 ans tu vois et les gens dans ma volée ils avaient quoi ils avaient 19 ans donc voilà genre j'avais pas besoin de faire des j'avais pas forcément besoin de faire des soirées donc j'en ai fait j'en ai fait très peu je crois que j'en ai fait 2-3 et une des soirées du coup que j'ai faite dont je vous ai parlé sur ma chaîne Youtube là où j'ai failli faire un plan A4 bref l'histoire de cette soirée elle était assez drôle donc en gros ouais j'ai juste tout explosé pendant cette année c'était vraiment stylé j'avais le choix à la fin de faire mes examens soit tout tu vois donc je commence le droit c'était quoi en 2016 du coup en septembre 2016 donc en juin 2017 j'avais le choix de faire mes examens soit tout en juin 2017 soit moitié des examens en juin 2017 moitié en août et j'aurais du coup tout l'été pour réviser en fait c'est ce que la plupart des étudiants en droit font moi j'ai décidé de tout mettre en juin 2017 donc je me suis même pas laissé l'été pour réviser tellement j'avais bossé pendant l'année j'étais déjà trop au taquet et j'ai genre explosé enfin plus de 5 de moyenne et j'ai bref j'ai juste cartonné et du coup mon été je l'ai passé à un festival en fait je suis allé faire la fête et puis bref c'était la teuf ouais c'était vraiment stylé cette première vraiment j'étais hyper fier de moi je savais en fait que je faisais des choses bien et au moment où j'ai explosé tout explosé à mes examens en fait j'ai su que en fait j'ai su que je réussirais mes études en fait genre c'était déjà juste complètement logique c'était ok ah c'est ça les études alors du coup en fait c'est juste de la discipline c'est juste faire les choses que tes parents et tes profs t'ont dit que tu devais faire depuis que t'es tout petit c'est à dire être régulier au niveau de ton travail t'organiser lire les cours un petit peu en avant quand on te donne des travaux pratiques ou quand on a des séminaires fais les parce qu'au final ton examen c'est un copier-coller de tes putains de travaux pratiques quand t'as des oraux avec des profs ben enfin quand t'as des oraux quand tu sais que tu vas avoir un oral alors moi je le faisais pas tu vois mais c'est un truc que je me disais à chaque fois en fin d'année enfin je le faisais pas particulièrement mais tu vois c'est un truc je me suis dit si t'as une cartouche alors là je te donne un cheat code mec je te donne un cheat code pour tes études pour tous les étudiants si vous savez que par exemple en fin d'année vous avez un examen oral de droit pénal avec un prof de pénal on va l'appeler Malacuzo vous avez un prof d'examen ceux qui étaient en HEC enfin en droit lausanne vous comprenez la blague ben tous les cours que t'as avec ce prof tu y vas tu te mets si possible ben pas tout au fond de la classe ou alors oui mets toi tout au fond de la classe mais participe au cours genre quand il pose des questions on lève la main et tout histoire que le mec te remarque comme ça à tous les coups si tu te pointes à l'examen et que tu fais vraiment de la merde ben le mec il sait quand même qui t'es et il se dit non mais le type quand même pendant l'année il était là et j'ai vu il a posé des questions pertinentes il était engagé et il a juste eu un gros manque de bol sur le sujet alors que si il t'a jamais vu il voit juste un type se pointer et se chier dire de la merde il se dit ouais mais ce mec il a passé son année à faire les soirées les soirées étudiantes et puis il est jamais venu en cours et puis voilà juste le destroy donc si tu sais que tu vas avoir un oral avec le prof c'est comme ça c'est le jeu moi pendant longtemps si tu veux pendant mes études je me disais mec c'était complètement injuste que ces oraux je les trouvais hyper arbitraires en fait parce qu'en soit à l'oral le prof il te met la note qu'il veut genre il y a un expert soi-disant qui est là pour aider à contre en fait je continue à trouver que c'est un peu injuste parce qu'il y a un expert qui est là qui est censé être un témoin je sais même pas vraiment à quoi il sert mais en fait l'expert c'est un l'expert c'est un étudiant en fait qui sauf erreur qui est en train d'écrire sa thèse avec le prof qui te donne le cours en fait il est subordonné au prof tu vois donc en gros l'expert il peut pas se lever contre le prof donc il va toujours être du côté du prof et il y a aucun enregistrement audio c'est à dire que toi tu donnes ton oral enfin tu fais ton oral tu fais tes 15 minutes à la fin de l'année enfin à la fin de la session d'examen donc trois semaines plus tard on te donne ta note on te dit ok vas-y t'as fait 2 sur 6 en Suisse c'est sur 6 t'as fait 2 sur 6 ce qui est très mauvais et toi tu vas faire quoi tu vas voir le prof tu vas dire bah non vas-y pourquoi 2 sur 6 et tout t'as envie de comprendre tu vois et le mec il te dit bah parce qu'en fait et là il va te sortir ces vieilles notes qu'il a prises pendant l'oral parce qu'en fait je t'ai posé une question là dessus t'as dit ça ça et en fait elles sont moules épreuve mec tu vois genre le mec il peut vraiment littéralement sortir des trucs de son huc et toi tu vas lui dire oui il va lui dire non et puis voilà c'est fini tu vois y'a pas moyen d'argumenter y'a zéro enfin bref c'est genre juste pas forcément très normal mais peut-être que ça fait partie du jeu peut-être que dans le monde corporatif là où tu vas être lâché une fois que tu sortiras de l'université c'est comme ça que ça fonctionne tout n'est pas qu'une histoire de connaissance purement académique il faut savoir tisser des liens sociaux parce que c'est ça le jeu de la vie c'est savoir coopérer avec des êtres humains donc si le prof il t'a défoncé de manière arbitraire en te mettant un 2 alors que tu savais ton sujet parce qu'il ne t'aimait pas bah c'est peut-être parce que dans le milieu corporatif ce sera pas suffisant de juste connaître les bons trucs il faudra faire en sorte aussi que peut-être le juge te kiffe un petit peu bon là on parle peut-être presque de choses un peu pas normales tu vois mais de manière générale il faut savoir coopérer avec d'autres êtres humains ça fait partie du game donc vas-y le cheat code pour tes examens c'est bah va aux euros enfin va aux cours auxquels t'as des euros je vais m'arrêter là je crois qu'on a fait l'épisode le plus long de toute ma carrière de podcast c'était assez cool en fait de parler un petit peu plus j'ai apprécié oublie pas d'aller sur mon site pour mes programmes voilà et lui a vu la monie en salle gmail.com oublie pas de me mettre un gros 5 étoiles sur iTunes ou Deezer je sais pas sur quoi tu m'écoutes mais mets-moi une note là et un commentaire dit que c'est trop stylé comme ça comme ça je suis un peu mis en avant c'est stylé aussi ça et bah tu peux aller me suivre sur les réseaux Instagram et Youtube et puis moi j'ai gentiment de me faire un petit thé aller m'endormir j'espère que ta chambre est hyper bien rangée donc oublie pas si t'as terminé de ranger ta chambre du coup ou ton appart de prendre la photo de me l'envoyer comme ça je peux la voir et je peux la reposter ça ferait grave plaisir et puis je te souhaite une très bonne fin de journée on se retrouve pour l'épisode suivant du coup au cours duquel en fait je te raconterai donc là je t'ai raconté ma première année de droit où j'ai tout explosé ma deuxième elle est pas hyper intéressante en fait parce que c'était un peu un copier-coller de la première j'ai mis un peu plus l'accent sur la chaîne Youtube cette fois-ci parce que j'ai lancé une chaîne Youtube dis-toi pendant mon année en droit alors que je faisais du sport deux heures par jour tous les jours enfin bref c'était c'est juste un rythme complètement effréné j'étais une immense machine du coup la deuxième année c'était un peu un copier-coller de la première j'ai moins bien réussi que la première parce que j'ai mis plus d'efforts sur Youtube et par contre dès le début de la deuxième année j'ai décidé de partir en troisième année en échange à l'université de Zurich pour faire ma troisième année de bachelor en allemand parce que je savais que je réussirais mes études et du coup ça allait être chiant je savais comment bosser des trucs de droit j'avais compris le système et puis bah c'est bon genre maintenant faut que je le fasse dans une langue étrangère c'était un peu ça le challenge donc dans l'épisode suivant je te raconterai dans quelles circonstances je suis parti à Zurich comment ça s'est passé et là on va se rapprocher un petit peu de la période actuelle tu vois parce que Zurich c'est vraiment l'épisode juste avant bah l'épisode de Barcelone tu vois c'est parce que c'était en fait pendant ma première année de master de droit que j'ai arrêté mes études de droit pour commencer Youtube et nous voici nous voilà aujourd'hui tu vois donc voilà hâte de te raconter tout ça je te souhaite une excellente fin de journée début de journée je sais pas quand t'écoutes ça et à très bientôt allez ciao